Comme dans l'un des journaux que j'ai lu, on a fait allusion à ma personne, accessoirement à ce qui concerne mon client, j'estime utile de retracer certaines vérités car elles n'ont pas été correctement dites à la presse hier. Premièrement, je commence par ma propre personne. Lorsque l'on dit que l'avocat de M. Diomi a appelé l'avocat du président de l'Assemblée nationale pour dire tout simplement qu'il n'y a pas de négociation. Mais est-ce qu'on négocie avec quelqu'un qui vous menace déjà ? Est-ce qu'on négocie sans connaître même les faits ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'on négocie sous menace ? Va-t-on nous dire qu'il s'agissait d'une approche de négociation ? Nous disons non. Puisque je suis tenu au devoir déontologique, je ne dois pas divulguer les conversations entre avocats, du moins dans leur teneur. Mais je vous dis que l'avocat de Diomi que je suis n'a pas reçu un appel de négociation. Mais il a plutôt reçu des ultimatums. C'est ce que nous avons reçu. Et on avait même promis une procédure urgente contre mon client si je ne me déplaçais pas dans, tenez bien, dans moins de 30 minutes pour négocier. Alors, est-ce une négociation ou des ultimatums ? Du moins, c'est là en ce qui me concerne. Mais concernant les faits, les faits sont totalement différents de ce que je viens de lire dans un journal, je ne cite pas le journal, est totalement différent de ce qui a été dit hier sur les chaînes de télévision. Et on a prétendu que ce qu'on a affirmé dans les médias hier, on a lu cela sur procès verbal. Premier point, les citoyens ordinaires qui seraient comme vous et moi, qui s'est permis de lire les procès verbales d'un dossier en cours d'instruction, auraient mieux fait de vous produire l'autorisation du procureur général qui lui avait permis de lire ces dossiers en cours d'instruction. Parce que ce qui a été dit, je le mets au défi d'étayer les procès verbales d'audition et de comparer à ce qui a été dit, que je viens de lire dans les journaux, c'est des choses différentes. Moi, je ne livre pas les secrets de l'instruction, mais j'ai assisté à cette instruction lors de l'audition du garde du corps de M. Diomi et lors de l'audition du chauffeur Mbala. Les faits sont simples. Un chauffeur conduisant une Prado noire, une Prado sans immatriculation visible. C'est très important de retenir cela. Une Prado avec plaque bâchée, contrairement aux instructions des autorités de ce pays. Va-t-on, une parenthèse, va-t-on nous dire que les citoyens ordinaires comme vous et moi, leurs enfants circulent à bord des véhicules sans immatriculation visibles ? Nous disons non. Ces chauffeurs, vers 23 heures, conduisant ces véhicules sans immatriculation, donc non identifiables, à vivre à l'heure, demandent à l'autre chauffeur qui conduisait, les enfants de mon client, de s'arrêter. braquant une arme, ce qu'on n'a pas dit dans les médias hier. Braquant une arme. Et cette course folle a commencé du boulevard du 30 juin jusqu'à la résidence de mon client. Aux heures de minuit, le chauffeur de la Prado armée braquant son arme. Et les enfants de mon client appellent leur mère au secours. Les réflexes normales d'un parent, et à ce moment-là, mon client qui s'est retrouvé déjà dans sa chambre à coucher, ressort pour aller au secours de ses enfants. Qui de nous serait le contraire que cela ? Et vers précisément, ceux qui connaissent l'avenir à l'air verte, vers la résidence de M. Pacelli, mon client verra son véhicule rentrer à vive allure, suivi en cela par une Prado mon immatriculée. Et il fera demi-tour, contrairement à ce que l'on a dit, que les chauffeurs de la Prado arrivaient, les gens sortiront de la parcelle. Non ! Les gens sont arrivés derrière la Prado. Et de cette Prado, ce qu'on n'a pas dit, sortira, non pas un simple chauffeur, on a au moins dit que c'est un policier, sortira de la Prado un policier armé. On a omis de dire que le lieutenant Manoka, actuellement en détention, a saisi l'arme de guerre entre ces policiers. Et ceux qui prétendent avoir lu le procès-verbaux d'audition, doivent avoir lu que le lieutenant Manoka se plaît que l'arme qu'il ait saisi, mais ne fasse plus l'objet d'une enquête. La manière dont on a saisi cette arme, ce n'est pas un simple chauffeur, c'est Kasha à bord d'une Prado. C'était un policier descendant avec une arme. Réclame-t-on la réparation d'un rétroviseur avec une arme braquée sur le propriétaire du véhicule ? J'estime que non. Le lieutenant Manoka arrivant, qui était descendu entre parenthèses, lorsque mon client faisait le demi-tour, pour être derrière la Prado, le lieutenant Manoka trouvera son client à côté d'un homme armé, d'une arme de guerre. Et il est presque minu. Mais quel devrait être le réflexe normal de ce lieutenant qui est de désarmer celui qui était armé à côté de son client ? Il y a un haut magistrat militaire qui vient de me dire ce matin qu'il y a un langage dans l'armée. Les armes se parlent entre elles. Une personne désarmée ne peut pas désarmer, sinon une personne armée. Le lieutenant Manoka qui intimera l'ordre, surtout qu'il était plus gradé que l'autre policier, a celui-là de laisser son arme pour qu'on parle étant désarmés tous. Le policier conducteur de la Prado refusera. Et à ce moment-là, faisant usage du jargon que je viens d'employer tantôt, les armes se parlent entre elles. Le lieutenant Manoka fera une sommation réglementaire revue dans la pratique militaire. Lorsque la pratique militaire admet même que l'on fasse sommation, même à l'égard des civils non armés. Non pas en tirant sur les civils, mais sommation en l'air. C'est prévu. Et le lieutenant Manoka fera une sommation en l'air. Les policiers conducteurs de la Prado voyant que le lieutenant était aussi armé, a facilité, et pas tellement aussi facilité, il s'est fait moins fort et cela a permis au lieutenant de le désarmer. Point final. C'est à partir... Et une parenthèse, contrairement à ce qui est dit, tant il a été dit hier, la police a été premièrement appelée par Mme Diomi, qui a appelé la police au secours. Probablement possible que le conducteur de la Prado ait aussi en son tour appelé la police. C'est son droit. Mais pourquoi n'a-t-il pas appelé la police lorsqu'il avait déjà vu la résidence où était entrée la Jeep qu'il poursuivait ? Mais pourquoi n'a-t-il pas appelé la police au moins la Jeep de M. Diomi avait une plaque visible ? À quoi servent les plaques d'immatriculation ? Sinon de permettre d'identifier le véhicule. Ça le fait. Sans abuser de votre temps. Et nous savons. Le chauffeur, et je vous informe que le chauffeur Mbala est jusqu'à présent en détention, présentement au parquet de grande détente de la Goumbé. Ce chauffeur, à moins qu'il y ait un autre PV qui est celui qui a fait l'objet de l'instruction, du début à l'affaire, il est reproché à son chauffeur, sous réserve bien sûr, qu'il aurait fauché un rétroviseur lorsqu'il conduisait. Mais cela ne s'appelle ni moins ni plus qu'une contravention. Mais si dans ces dossiers, il n'y avait que des citoyens ordinaires de ce pays comme vous et moi, va-t-on maintenir en détention un chauffeur pour un cas d'accident qui n'a pas connu des morts ni de lésions corporelles. Du moins, je parle pas à pas, du moins pour le chauffeur. Parce qu'arrivée à la résidence de M. Dioumi, et j'essaie de le préciser, le chauffeur n'en est plus ressorti jusqu'à l'arrivée de la police. Donc, si jamais on pourrait reprocher quelque chose à ce chauffeur, je dis bien sous réserve, on parlerait d'une contravention. Mais voilà qu'il ne s'agit pas nécessairement des citoyens ordinaires comme vous et moi. Parce que le chauffeur, pour cette contravention, il est en détention, nous sommes mardi, ça fait quatre jours, il est en détention pour une infraction si jamais elle était établie, il n'est sable au maximum d'une peine d'amande. Le chauffeur est en détention. Va-t-on nous dire qu'il s'agit d'un fait banal nous estimons que du moins, ceux qui ont pris l'initiative, et je vous informe que mon client a saisi le procureur général de la République depuis le vendredi. Il a saisi également l'auditeur général qui sont en train d'instruire là-dessus. C'est là au moins aussi nous voudrons que la justice puisse être comme on l'a dit hier, effectivement au service du peuple. il y a une instruction. Donc, les faits ne sont pas du tout. Et lorsqu'on s'attarde sur les faits, je n'affirme rien sur une possible réméditation ou une téléguider téléguider les événements, mais lorsque l'on s'attarde sur les faits qu'on était à l'étranger, tant en fait qu'en droit ça ne dit rien. Tant en fait qu'en droit ça ne dit rien. On dit qu'étant à l'étranger on ne pouvait rien téléguider. Je n'affirme pas non plus que l'on a téléguidé. Mais en même temps on s'est contredit lorsqu'on dit qu'étant à l'étranger on a chargé tel mandataire d'adopter telle attitude. Mais ce sont des contradictions parce que ça prouve qu'étant à l'étranger on peut gérer les choses à partir d'ici. Sans nécessairement entrer dans le fond de ce qu'on peut gérer négativement, positivement mais être à l'étranger ne signifie rien. Lorsqu'un parent apprend que ses enfants ont été pourchassés pendant plus ou moins 8 kilomètres aux heures de minuit avec une arme braquée et cette arme ce chauffeur arrive jusqu'au portail le premier réflexe c'est de sortir. Donc qu'on n'exploite pas la bonne foi de médias comme j'emprunte l'expression utilisée pour dénaturer les faits. Le mieux à faire il y a une instruction déjà en cours au parquet de grandes instances de la Goumbé si les uns ou les autres estiment et c'est très important c'est l'essentiel ce que j'ai dit il y a une instruction en cours au parquet de grandes instances de la Goumbé si les uns et les autres estiment qu'ils ont été victimes de propos des uns ou des autres les cours et tribunaux effectivement sont ouverts. Mais le débat nous pouvons les faire devant ces instances-là et au bout de ces instances il y aurait des jugements ou des procès verbaux régulièrement obtenus que l'on peut même produire à la presse. On peut lire mot à mot les déclarations des uns et des autres mais pas les procès verbaux je ne sais pas obtenus de quelle manière ou il n'a un accès au dossier de quelle manière on ne sait pas. Donc c'est ça l'effet je parle principalement sur ma personne que nous n'avons pas empêché une négociation menée comme l'on dirait en armes égales mais nous avons plutôt refusé de nous soumettre aux ultimatums d'une partie qui s'estimait déjà en position de force. Je dis et je vous remercie. Vous parlez d'une affaire qui gère donc apparemment s'il faut prendre les deux personnalités du pays discutent et se battent. La police est intervenue la police au camp le fonds vous avez dit qu'aujourd'hui ce policier que vous dites être le garde du corps du père de la Prado je n'ai pas dit qu'il serait le garde du corps de M. Bouchab mais il est commis à sa garde. C'est lui-même qui l'a dit aussi hier. Bon. L'ordre de le libérer d'après les déclarations du lieutenant Manoka lors de son audition devant au parquet des grandes instances de la Goumbé il a regretté parmi ces mots de la fin il avait regretté que ces policiers aient été libérés sur ordre de la hiérarchie. C'est le terme utilisé par le lieutenant Manoka si je parle à sa place parce qu'il n'est pas en état de pouvoir parler. la précision que vous recherchez sur ce qu'on pourrait appeler cette hiérarchie les autorités de la police se sont mieux placées pour vous éclairer là-dessus. Merci. Le président de l'Assemblée nationale a évoqué également ce cas de la construction tout en disant du style M. Donga a accepté de lui demander pardon pour lui parler sur le feu il va se lâcher. Je le garde secrète mais je peux parler de manière plus générale que ça rentre pratiquement dans le même contexte des négociations auxquelles on a fait allusion par mon canal avocat quand il y a des menaces des menaces de poursuite judiciaire et quand aussi dans votre conscience vous n'avez pas commis des faits si l'on a l'essence de la vérité l'essence de la justice je ne pense pas que l'on parle nécessairement des négociations mais on chercherait plutôt ce serait pratiquement comme la lutte du faible et du fort comme avocat je donnerai ma position à mon client sur le plan de ceux qu'il connaitrait de ceux qu'il souhaiterait au moment au moment où mon client décidera c'est plus la responsabilité de mon client qui appréciera alors maître on a comme l'impression que parce que nous disons toujours les événements ne sont pas il y a peu monsieur Diomindonga a été interpellé et nous avons vu sous les ondes déjà une autre version de fait en ce sens qu'il a été d'abord interpellé à Moanda et arrêté et en revenant M.Dieu m'y a fait une déclaration politique et c'était aussi comme une reprise dans la scène politique peut-on parler des antécédents politiques avec M.Evariste Beauchab ou peut-être il y a quelque chose autour duquel les deux personnalités ne se sont pas mis d'accord ou il y a peut-être de secrets que vous ne voulez pas nous reveler au juste parce qu'on ne peut pas comprendre partir d'un fait comme un rétroviseur que nous puissions avoir cette propagation de faits comme ça qui embrasse toute la République Diomidongala et Variste Beauchab autour d'un rétroviseur j'aime du feu déclenchère je ne vous pose pas la question mais je vous demanderai de réfléchir avec moi est-ce que une course folle je ne dis pas que les gens sont fous une course folle de l'immeuble Sosacom jusqu'à ma campagne aux heures très tardives de minuit avec des armes ça commence à devenir moins banal et monsieur le journaliste vous savez que dans ce pays des gens sont morts autour des situations banales j'ai connu un politicien que j'aimais particulièrement Niamou nous avons appris qu'il serait mort autour d'une situation banale mon client est en droit de craindre qu'autour de cette situation banale qui a fait sortir une arme de guerre il aurait pu mourir au devant de sa parcelle bon en juriste parler des tentatives d'assassinat parler des commanditaires parler d'antécédent je ne le dirai pas au stade actuel il y a des instructions qui sont ouvertes c'est au bout de ces instructions que l'on connait très mieux la situation mais je vous rappelle que votre collègue je crois ma ex est aussi mort autour des situations apparemment banales donc dans ces pays plusieurs personnes sont mortes autour des situations banales et comme vous l'avez dit les événements ne sont pas je ne sais pas moi à ignorer ou j'oublie votre expression mais si on fait la comptabilité aussi de ces situations banales qui ont entraîné mort d'hommes ce sont des gens qui ne se trouvent pas toujours du côté du foie et récemment il y a monsieur Floribère Cherbéa qui est mort et au début on voulait aussi faire apparaître comme s'il était mort autour des situations banales parce qu'on aurait parlé de préservatifs de fortifiants donc dans ces pays nous devons tous être prudents parce que les situations banales peuvent conduire à des situations plus graves en arrivée au deuxième aspect de votre question les antécédents entre monsieur Beauchab et monsieur Dioumi honnêtement parlant je suis avec mon client ça fait plusieurs années il ne m'a jamais soufflé un antécédent pareil ça au moins ce n'est pas couvert par les secrets bontologiques je n'estime pas alors pourquoi aurait-on visé les enfants ok monsieur Beauchab je n'ai pas d'a priori sur sa personne et comme avocat je m'interdirai cela mais le comportement du chauffeur qui peut aussi ce sont des hypothèses avoir agi par témérité et nous savons dans ces pays les policiers qui sont aux côtés des animateurs des institutions ils se permettent beaucoup de zèle ils se permettent beaucoup de zèle et là où je comprendrai la position de mon client c'est lorsqu'il estime que ceux qui pouvaient sanctionner cet excès des ailes ne le sanctionnent pas et on le fait passer maintenant lui comme état caractériel comme j'ai lu dans un des journaux et de là de cette attitude à amener mon client à faire des présomptions mettez-vous à sa place ce que nous avons formulé nous les avons formulé contre les instructions aujourd'hui il s'est plaint lui au moins citoyen ordinaire plainte dans ces pays c'est parce que par rapport à la dégâts quand il a appelé sur des mondes c'était grâce à vous c'est parce que vous je crois avoir répondu un peu à ces assiettes là c'est que je n'ai pas la bite du dossier j'ai répondu madame que c'est ton qu'est des négociations le détail de ma conversation avec les confrères mais comme on a cité mon nom je vous dis que je n'ai pas empêché voici votre rétroviseur voici votre rétroviseur c'est ce que c'est un bon passé c'est un rétroviseur c'est un rétroviseur c'est un rétroviseur c'est un rétroviseur c'est une rét abordée c'est un rétroviseur c'est quelqu'un qu'est-ce qu'est-ce qu'il a